Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard, infirmière de 33 ans à l'hôpital d'Albi, disparaît mystérieusement sans laisser la moindre trace derrière elle. Selon son mari Cédric Jubillard, la jeune femme avait couché leurs deux enfants comme à son habitude, après avoir regardé un programme de divertissement à la télévision. Six mois plus tard, Cédric Jubillard est placé en détention provisoire pour « homicide volontaire sur conjoint ». Pourtant, le père de famille nie toute implication et continue d'affirmer que la veille de sa disparition. Aucune dispute n'a éclaté. Voilà l'emploi du temps de l'infirmière le jour de sa disparition. Comme l'avait affirmé l'avocat de la famille de la victime, me Philippe Pressec, Delphine Jubillard était en vacances au moment de sa disparition. A seulement quelques jours de Noël. La mère de famille en avait profité pour faire ses achats, elle se consacrait à la préparation des fêtes. La jeune maman venait de faire les cadeaux de Noël de ses enfants le jour même. Et en a parlé avec mes clients. Ils ont évoqué le repas de Noël et l'organisation du réveillon du nouvel an qu'ils prévoyaient de fêter ensemble, a-t-il confié à Paris Match le 22 janvier 2021. Les amis de Delphine Jubillard avaient d'ailleurs confié qu'elle et son époux avaient convenu, d'un commun accord, qu'ils fêteraient ce dernier Noël ensemble avant de divorcer. Peu avant la disparition de Delphine Jubillard, son mari Cédric, espionnait ses comptes bancaires pour s'assurer qu'elle ne lui était pas infidèle, les 2 et 6 décembre 2020. Cédric Jubillard va jusqu'à consulter les comptes bancaires de sa femme et y découvre des dépenses en coiffure, sous-vêtements, réservation d'hôtellerie, révèle BFM TV le 7 juillet 2021. Le 15 décembre, quelques heures avant de disparaître, la mère de deux enfants se rend à la banque de Cagnac-Lémine et change le code de sa carte bleue et les codes d'accès à ses comptes en ligne. Dans la journée du 15 décembre 2020, Delphine Jubillard va recevoir plusieurs SMS de la femme de son « amant de Montauban ». Selon la dépêche du midi, les deux femmes auraient scellé un pacte ce jour-là pour que leur famille respective n'explose pas, les échanges sont brefs mais courtois, tu prendras ma place quand elle sera libre. Pour le moment ce n'est pas le cas, peut-on lire. Compréhensive, Delphine Jubillard lui répondra d'un ton bienveillant et rassurant, tu garderas toujours une place entre nous. Plus tard, dans la même journée, la femme de son amant lui demande de ne plus contacter son mari durant la période des fêtes, le temps de digérer la trahison. Selon la dépêche du midi, Delphine Jubillard aurait commandé du vin pour célébrer sa nouvelle union avec le « confident de Montauban » le 15 décembre 2020. Une date qui ne doit rien au hasard. En effet, la veille, le « confident de Montauban » avait dû avouer sa relation extra-conjugale avec Delphine Jubillard à son épouse. Un secret révélé au grand jour qui devait peser sur les épaules de la disparue. Cependant, le 15 décembre 2020, Delphine Jubillard savourera son verre de vin seul puisque les gendarmes de Cagnac ont bel et bien confirmé la présence de son amant à Montauban au moment des faits. Comme l'a révélé le Parisien le 17 juin 2021, Delphine Jubillard et son fils Louis ont passé la soirée du 15 décembre 2020 devant un programme de divertissement diffusé sur M6. Un moment de détente que l'enfant de 6 ans avait évoqué lors de son audition chez les gendarmes. Le 18 juin 2021, le procureur de Toulouse a cité un extrait de cette audition. « Alors parle-moi de la journée que tu as passée hier. Ça s'est bien passé ? » demande le gendarme. « Oui, il y avait maman et papa. Ils ne se sont pas disputés, ils parlaient bien, on a mangé. On a regardé la finale de la France à un incroyable talent et ils ont choisi le vainqueur, mais je ne l'ai pas entendu. » Le 17 juin 2021, le Parisien révèle que Delphine Jubillard a envoyé un ultime message à son amant à 22h58 le 15 décembre. Dans ce dernier SMS, la mère de famille écrit « Bonne nuit mon amour » et envoie une photo d'elle vêtue d'une nuisette. Selon les informations Delphine Jubillard portait un vêtement type « combi short » blanc et apparaissait le visage légèrement de biais. Ce même vêtement a été retrouvé dans le panier à linge sale de la maison. C'est la dernière fois que Delphine Jubillard donnera signe de vie. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada